Hey, on est rendu à fonctionnement du goût. On va parler de la gustation. Vous avez déjà vu cette image-là où on goûte l'amertume dans le fond de la langue, l'acide sur les côtés, un peu en avant le salé, puis tout en avant le sucré? Ben c'est faux. Ça vient d'une erreur, d'une mauvaise traduction d'un texte qui était en allemand, qu'on a traduit vraiment mal en anglais. On s'est mis à écrire ça dans les livres d'école. On s'est mis à reproduire ça. Or, depuis 1975, on le sait que c'est faux. Il y a une dame, elle est vraiment cool. Elle a publié, c'est-tu 1975? Ah, quoi? 1974. Fait que c'est Virginia Collins qui a publié, elle vient de la Pennsylvanie, ce papier-là. Puis elle a réussi à démontrer, elle a fait le test sur une quinzaine de personnes, à peu près autant de gars que de filles. Il y avait un demi-gaz puis une demi-fille. Puis, que ça soit le bout de la langue, que ça soit l'arrière de la langue ou même le palais, toutes les places de la bouche, mais surtout la langue, étaient capables de goûter l'amertume. Alors, vous avez la quinine ici, l'acidité, le sucre et compagnie. Il y en a un qui était drôle d'ailleurs. L'amertume, c'est la quinine. Le bout de votre langue goûte mieux l'amertume que le fond de votre langue. Fait que partout dans votre langue, vous êtes capable de goûter à tous les goûts. C'est vrai qu'il y a des sections de votre langue qui vont goûter plus rapidement certaines saveurs que d'autres, sauf que, même à ça, toutes les sections de votre langue et même le palais sont capables de goûter toutes ces molécules-là. Fait que, s'il y a une carte de la langue, oui, c'est vrai, il y a peut-être certaines sections qui peuvent être un peu meilleures que d'autres, mais c'est pas vrai que l'amertume est au fond ou le sucre est en avant. Il faudrait la redessiner. Puis, il faut garder en tête que toute la langue est capable de goûter. Fait que, ça a été refait plein de fois, cette étude-là depuis, mais qu'alignent que des mythes, c'est tenace. Prenez des chevals, par exemple. Ça, c'est un des mythes les plus tenaces. Ce n'est pas vrai que l'Office québécois de la langue française dit que des chevals, ça fonctionne maintenant. Ce n'est pas vrai que l'Académie française dit que c'est correct maintenant. C'est faux, ça fait partie des mythes. Donc, c'est ça, la gustation, ça se fait sur toute la surface de la langue et un peu aussi dans la bouche, dans le palais mou et compagnie. Fait que, au niveau de la gustation, ça ressemble à ça. Sur notre langue, on est capable, ça ne se rappelle pas, il y a des papiers gustatifs. Dans ces papiers gustatifs-là, il y a des regroupements de bourgeons. Dans ces bourgeons-là, c'est tout plein de cellules qui sont ensemble. Fait que là, tu es obligé d'avoir un microscope pour voir ça, mais dans ces regroupements de cellules-là, dans un bourgeon gustatif, il y a tout plein de cellules qui sont là, qui sont prêtes à détecter des saveurs, des molécules. Et ces cellules-là sont capables d'alerter des neurones qui sont juste en dessous. Puis là, après ça, les neurones, ils envoient leur influx nerveux pour dire au cerveau, « Ah, ça goûte sucré! Vas-y, mange en plus! » Ou « C'est la mer! » « Garoche ça! » Fait qu'on a donc tout plein de cellules. Chaque cellule peut être spécialisée soit à l'acide. Cette cellule-là pourrait être spécialisée à l'amertume. Cette cellule-là, pour détecter le sucré, par exemple. Et ces cellules vont stimuler des cellules qui sont en dessous, des neurones cette fois-ci. Et là, les neurones envoient l'information au cerveau pour que l'animal en question puisse réagir convenablement. Fait que chaque cellule est spécifique à une saveur, mais on les retrouve, ces cellules-là, un peu partout. Pauvre de vous autres, je vous ai fait un petit dessin. Il est épouvantable. J'ai eu l'impression de faire des petits bonhommes de... Comment on appelle ça? « Among Us! » Je ne sais pas si vous trouvez que ça ressemble. Ça, ça serait, mettons, une cellule qui est à l'intérieur du bourgeon gustatif. Bon, bien, les cellules, on voit leur noyau. Je trouvais ça très cute de dessiner. Il y a tout plein de cellules autour d'elles. Puis là, ici, ça serait le dessus de la langue. Fait que là, ici, ça serait votre salive. Mettons, il y a tout plein de molécules dans votre salive. Et là, vous avez le début de votre langue qui est composé de tout plein de cellules. Et là, à la surface de ces cellules-là, ils ont des récepteurs de différentes formes. Chaque cellule a ses propres types de récepteurs-là. On peut peut-être agrandir encore plus. Fait que certains ont des gros canaux, d'autres des petits canaux, d'autres des récepteurs capables d'accueillir des plus, d'autres des fleurs de trèfle, puis d'autres des étoiles, mettons. Le récepteur est en forme d'étoile. Bon, les molécules sont un peu différentes que ça. Je les ai simplifiées, mais ça ressemble à ça. Fait que, imaginez que vous prenez quelque chose d'acide. L'acidité, ce sont des H+. Ça, c'est la plus petite molécule. En fait, c'est même un atome. En fait, c'est même juste un proton. C'est tellement petit, cette affaire-là. C'est capable de rentrer à l'intérieur des récepteurs qui sont à la surface des cellules qui sont spécialisées pour détecter l'acide. Ça stimule la cellule, ça l'excite bien raide. Elle envoie, après ça, un signal à la neurone. Je pense qu'on dit le neurone. Mais je trouve ça beau, la neurone. Fait que ça stimule la neurone qui est juste en dessous. Cette neurone-là, après ça, va envoyer un influx nerveux vers le cerveau. Puis là, après ça, ça va réagir. Ah! Ça goûte acide! Il y a bien trop d'acidité dans cette slush-là. Une autre cellule pourrait avoir des récepteurs, en fait, c'est un canal, encore une fois, un peu plus gros pour laisser passer des Na+. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le sel. C'est des atomes pas mal plus gros que des H. Et quand ils rentrent dans ce canal-là, ça stimule la cellule en question qui va stimuler sa neurone à elle qui, elle, va pouvoir stimuler le reste du cerveau. Fait que, dans le cas des H+, puis des Na+, ce sont donc des canaux qui permettent de détecter le goût. Mais dans le cas du sucré, prenez du fructose, par exemple. Ce n'est pas un canal. Quand le sucré arrive, quand la molécule de sucre arrive, elle va rentrer dans le récepteur, mais elle va rester collée dessus. Un peu comme le menthol ou la capsaïcine de tantôt. Fait qu'imaginez, votre étoile, là, qui représente le fructose, va rentrer ici, va stimuler le neurone qui est juste en dessous. Et là, là, switcher du féminin au masculin, même. Il va falloir que je me branche. J'ai de la misère. Fait que je récaptule pour le fructose ou le glucose ou le sucre. Cette molécule-là a une forme et des charges bien particulières capables de rentrer dans un récepteur. Ça ne rentre pas dans la cellule, par exemple. Ça change la forme du récepteur qui est à l'intérieur de la cellule. La cellule, ça l'excite. Elle excite après ça la neurone qui est juste en dessous qui, elle, va activer le cerveau. Je l'ai faite aussi pour la quinine et le glutamate. Dans le cas de l'amertume puis de l'umamie, ce sont aussi des molécules qui vont rentrer dans des récepteurs. Et donc, ils ne vont pas rentrer à l'intérieur de la cellule. Ils vont rester coincés dans la mitaine du récepteur. Fait que la quinine, elle a une forme bien particulière. Le glutamate a une forme bien particulière. Fait que quand ils rentrent dans leur récepteur approprié, qui ont des formes qui sont capables d'épouser leur forme à elle, ça stimule la cellule qui va stimuler une neurone qui est juste derrière qui va activer après ça le cerveau. J'espère que c'était quand même clair, mais among us de cellules. Mais ça ressemble grosso modo à ça. On a ici nos cinq goûts. Le fructose, l'acide, le sodium, le sel, la quinine, l'amertume, puis le glutamate, l'umamie. Fait que c'est ça. L'acide puis le cède, c'est des H+, puis des Na+, qui passent dans des protéines canaux qui sont spécifiques à eux pour activer des cellules détectrices qui vont elles-mêmes activer des neurones après. Pour l'amertume, le sucré, l'umamie, c'est des récepteurs spécifiques à la quinine, le fructose, le glutamate qui transfèrent le signal à la cellule détectrice après qui elles-mêmes vont activer une neurone. Puis ces neurones, bien, font partie d'un air, mais peu importe lequel. Il n'y a pas besoin d'apprendre ça pour l'examen. Pour le froid, je vous l'ai mimé tantôt. C'est des cellules spécialisées qui ont un récepteur spécifique qui s'activent au froid et au menthol, alors que le chaud, bien, c'est un autre récepteur qui, lui, est spécifique à la chaleur et à la capsaïcine aussi. Fait qu'on les trouve sur tout plein d'autres cellules qui vont activer après ça des neurones, qui passent dans un air, qui va après ça activer votre cerveau qui va vous dire « Il fait chaud! » Ou « Il fait froid! » L'odorat, de leur côté, c'est tout plein de récepteurs différents. Je vous en ai déjà délicé un mot. Ils sont faits d'une façon aléatoire, ce qui fait qu'on est capable de détecter toutes sortes de formes de molécules et toutes sortes de charges à la surface de ces molécules-là. Fait qu'ils sont à la surface de notre bulbe olfactif qui est ici, puis là, ils sont capables de détecter toutes sortes de choses. Fait que ça, par exemple, c'est la vraie forme de la molécule du menthol. Ça, c'est la vraie forme. C'est pas un petit trèfle ou une étoile. C'est les formes de l'odeur de la banane, du carvis, du citron, de l'orange, de la fraise. Il y a une diversité de molécules que votre nez est capable de détecter comme ça. Fait qu'elles sont toutes détectées par leur forme et polarité. Polarité, c'est les plus puis les moins. Par des récepteurs de cellules de notre fosse nasale. Pour ce qui est du toucher, c'est les dents et notre bouche qui nous informent de la texture des aliments via notre nerf. Puis là, après ça, ça s'en va vers notre cerveau pour nous dire « Hey, c'est pétillant. Ouais, c'est croquant. Ouais, c'est moelleux. » Puis là, après ça, ça active une zone du cerveau puis ça participe à l'image sensorielle. Les muscles de la mâchoire aussi vont participer. Fait que si c'est tendre, mou ou si vous avez besoin de croquer fort, ça va vous donner une information et ça va participer au sens du goût. Fait que ça capte l'effort nécessaire via ces neurones-là. Fait qu'on se fait vraiment une espèce d'image multisensorielle qui va nous permettre de dire si tel aliment est bon ou pas. C'est vraiment un mix de toutes nos perceptions. Fait que quand je vous présente, mettons, du chocolat, de la fraise ou un steak, par exemple, ça peut vous faire saliver puis vous vous mettez à allumer différentes sections de votre cerveau puis vous dites « Hey, ça va coûter telle chose, ça va ressembler à ça dans ma bouche quand mes dents vont mâcher ça, ça va avoir telle texture. » C'est vraiment complexe mais ça a quelque chose de vraiment très beau. Hey, puis le fait que ça soit une image multisensorielle, c'est super important. quand vous prenez du jus de citron drette de même, « Oh, c'est mauvais, c'est acide. » Mais vous rajoutez du sucre dedans, « Oh, c'est devenu bon. » Fait que juste allumer la section acide, c'est mauvais. Allumer acide et sucré, « Oh, ça devient bon. » Fait que c'est spécial. C'est vraiment important que vous ayez une combinaison de zones de cerveau qui s'allument en même temps pour que vous ayez le goût de cette chose-là. pour que vous ayez aussi du plaisir à la consommer. Fait que l'imaginaire joue aussi sur la fin. Depuis tantôt, on parle des différentes perceptions. Là, on a aussi la perception des autres. Le parent qui va manger va cueillir telle chose, va, dans le fond, influencer son enfant qui va cueillir les mêmes trucs. Un peu de la même façon qu'une entreprise qui va faire passer une publicité sur YouTube. Après ça, ça va inciter les gens à en consommer. Mais l'imaginaire aussi joue sur la fin. Fait que si je vous parle de chips, je vous parle de chocolat, je vous parle de brownies comme je l'ai fait dans les autres cours, ça risque de vous donner le goût de manger ces trucs-là. Mais vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Si vous avez une fringale, puis là, vous vous dites, on me semble que je mangerais des chips ou du chocolat ou des brownies. Mais, vous pourriez vous amuser à imaginer quelque chose. Fait que là, moi, j'avais fait passer dans mes cours les dernières fois, mais je ne fais plus ce supplice-là. ça enlève un peu la faim. Quand tu te mets à penser à autre chose, ça change ton focus de place. Si vous n'aviez pas réellement faim, si vous aviez vraiment faim, puis il n'y avait plus de leptine, puis que la gréline était dans le tapis, puis vous avez faim, là, si vous essayez de penser à autre chose, ça ne sera pas facile. Mais si ça provenait d'une publicité, par exemple, probablement que vous allez être capable de contrôler votre faim en pensant à d'autres trucs, comme un arc-en-ciel, une odeur de cali... Non, peu importe. Fait qu'il y a des compétitions d'image mentale. Sous-titrage ST' 501